Pour deux d'entre eux, il est reproché simplement l'occupation illicite du domaine public maritime, ce qui les expose à une contravention de cinquième classe, une peine d'amende de 7500 euros par constat. Et pour certains d'entre eux, c'est le quatrième ou cinquième constat en moins d'une semaine. Et puis pour l'un d'entre eux, il est en outre vérifié qu'il a construit, véritablement établi une construction, ce qui là, l'expose à un délit de construction sans permis de construire et qui peuvent l'amener à une peine de 6000 euros par mètre carré de construction illicite. Bien évidemment que les contrôles vont continuer demain et dans les prochains jours. Il faut rappeler que la grande majorité des commerçants de la zone se sont soumis à cette nouvelle réglementation sans difficulté. Il n'est que quelques réquins de citron qui souhaitent passer en force et obtenir en force une modification de la réglementation dont on sait que ça comptera plusieurs mois. Toutes ces installations de restauration de plages continueront de vivre, puisqu'elles ne sont pas concernées par les AOT. Seules sont concernées par les AOT la location de matelas et de parasols. Et c'est cette location de matelas et de parasols qui va se trouver restreinte pour certains ou interdite pour d'autres. C'est normal que ce soit tendu et ce sont des contrôles qui sont difficiles à faire pour nous et à subir sans aucun doute pour eux. On a essayé de faire en sorte que ce soit le moins exposé possible. C'est toujours trop, bien évidemment, pour les personnes qui sont contrôlées. Mais on fait en sorte de mettre la délicatesse qui va pour ce type de contrôle. Et on espère aussi être entendu et peut-être ne plus avoir à les faire dans les prochains jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501